et good morning youtube oulala c'est flou la temps en train d'installer un webasto et donc quand tu reçois un webasto et bien en fait il faut que tu te crée ta nourrice sur les petits réservoirs qui t'envoient tu vois donc là il y a une nourrisson il y a tout et puis là tu vois il y a le webasto que je vais installer donc je commence à attaquer en creusant un petit peu pour la sortie d'échappement qui est là dessous et puis je fais un petit peu de la place ici pour appliquer un petit peu tout tu vois il y a tout qui est sorti là je me rends fou parce qu'en fait ça si tu le fais pas bien après ça pisse du gazole tu vois alors le gazole donc un piquant laisse tomber alors après par la suite je verrai pour pointer directement aux réservoirs principal mais là pour l'instant je vais essayer un peu parce que même s'il fait des journées un peu belles ben il fait un peu froid des fois tu vois surtout quand tu vois dans des dans des départements où ça pique comme vous avez vu sous la neige à moins 20 alors l'installation du webasto vivor alors là on a la prise il y en a une des prises après on va brancher un petit peu tout le reste alors là on a la sortie de l'échappement voilà et puis ici on a l'entrée d'air coucou les amis ben je vous présente un webasto un chinois chinois de chez vivor en fait c'est un 5000 watts en 12 volts donc si elle vient c'est qu'il y avait tout donc il est sympa il est une belle gueule et ses livres avec un petit écran digital pas mal pas mal du tout gérer directement sur un sur les sur les batteries que j'ai à l'arrière de mon installation donc voilà donc j'ai j'ai fait une installation de manière à avoir pour l'instant je compte pas sur le réservoir principal mais sur ce petit réservoir qui est livré avec que tu vois là bas qui va être pratique pour remplir quand je remplis l'essence du camping-car tu mets du diesel dedans donc je l'ai fixé déjà au mur et une petite nourrice à mettre qui est un petit peu un petit peu pénible enfin c'est pas grand chose à faire mais je trouve qu'ils auraient dû le faire d'origine et en fait là le but si tu veux c'est de mettre l'évacuation d'air chaud par l'entrée du trauma donc ça c'est une sortie trauma pour chauffer la soute et donc je vais passer par là pour que l'air chaud souffle et rejoint un peu toutes les bus dans le camping-car de manière à ce que ça se répartissent partout et ça a quand même de la capacité en volume en volume d'air rejeté si tu veux que la soufflerie quand même pas mal donc ça devrait faire le job c'est pour ça que j'ai choisi cet emplacement j'ai le trauma qui vous savez que les trois maintenant les anciennes générations ne sont plus renouvelés donc il faut acheter de nouveaux trauma ça coûte quand même 2000 euros faut les faire monter c'est pas adapté aux emplacements de temps trop bas surtout que dans le mien de camping-car le trauma il est un petit peu dans un endroit ric rac voilà je vais te montrer là j'ai une trappe pour j'ai trouvé un théodorant qui avait de l'ancien comme l'ancien propriétaire t'il est foutu dans la soute donc là j'ai une trappe si tu veux du trauma tu voyais aucune place pour travailler c'est la merde j'ai dû tomber tous les éléments à l'intérieur c'est une merde noir pour y accéder ouais donc voilà j'ai dû tout démonter là on n'a même pas accès véritablement faut encore démonter les plaques pour accéder au trauma c'est la merde vraiment il n'y a pas véritablement de place appropriée pour les nouveaux trauma donc j'ai créé deux cales en bois surélevé et j'ai fixé avec du 6k de manière à éviter encore de faire des trous dans le temps la soude parce que ça me gonfle quand même donc j'ai évité un maximum donc là il est au bon endroit pour pouvoir souffler c'est vrai qu'il n'y a pas trop trop de vent je vais pouvoir le brancher en 12 facilement avec les batteries créabelle il faut que je range correctement donc là le tuyau du gasoil qui va qui va arriver ici donc il faut que je le répartisse correctement dans l'angle de manière à ce qu'il n'y a pas un truc qui vient se poser dessus donc là il vous envoie tout un tas de petits trucs qui a même là pour compter sur le vrai réservoir principal on a une télécommande c'est sympa et on a un écran digital basique avec lequel on va pouvoir seulement commander il ya même un programme pour faire déclencher le webasto au moment où vous voulez donc le petit fils les petites les petits colliers tous les petits trucs vraiment c'est c'est vraiment bien je trouve ça il ya même la petite mort alors la petite pompe je dois t'avouer que la petite pompe tac 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 c'est pas trop mon délire donc j'en ai j'en ai commandé une qui va être totalement silencieuse je vous la présenterai par la suite et c'est là bon ça sera de rechange au cas où j'ai un petit souci avec l'autre le petit silencieux qui vient qui vient voilà aussi donc avec sa passe et tout non c'est vraiment complet et ça coûte 130 balles donc c'est pas c'est pas une mentionnement et là on a les connectiques pour aller rejoindre la batterie le plus au moins qu'ils sont ici voilà donc c'est bien je pense que je vais pencher ça à ma batterie tranquillement voilà et puis trouver un bon emplacement pour le pour l'écran digital voilà je vais voir ça doucement doucement donc j'y suis dedans voilà il faudra que je vous montre comme il tourne alors ça fait toujours flipper de découper sa soute mais j'ai fait le passage pour pour le bateau il faut quand même que les tuyaux d'air d'échappement ressortent correctement avec une une certaine largesse de manière à ce que il est quand même la chaleur qui se dissipe avant de s'approcher des bords et je vais quand même là à l'intérieur je vois j'ai croisé un peu la mousse véhicule et je vais balancer maintenant du six à haute température sur les bords de manière à faire un bouclier thermique avoir peur de faire un gros pâté puis maintenant on va lisser donc du mire vous prenez un gant et vous lissiez du mieux vous pouvez puis j'ai fait un petit cadre en scotch donc voilà j'ai j'en ai profité pour renforcer bouclier thermique avec cet adhésif fait pour la haute température là j'ai fait tu vois j'ai mis un scotch et tout pour que ça soit assez propre ce qui compte c'est que ça soit bien rempli à l'intérieur tu vois tu enlèves la mousse tu remplis alors ça ressemble un petit peu à tatouine dans l'ux skywalker tu vois le dégaine mais ce qui compte c'est que ça soit bien épais qu'on fasse quelque chose de vraiment un vraiment un bouclier pour la chaleur ne faut pas hésiter à venir vraiment en amont sur la fibre de verre qui c'est tout simplement de la fibre de verre donc voilà donc là maintenant c'est super j'ai plus qu'à enquiller le loué basto tranquille puis après faut passer à autre chose alors pourquoi ne pas avoir posé directement à plat le camping-car je veux dire à plat le loué basto tout simplement parce que en fait le polyester la coque de la soute c'est pas le top pour la chaleur donc j'ai préféré relever un tout petit peu faut pas relever beaucoup mais un petit peu c'est pas mal donc là au moins ça fait en plus passer un peu d'air ça respire bien puis il faudra mettre une grille en dessous par la suite pour éviter que par exemple des souris ou des petits moulots puissent rentrer dans le véhicule ça sera moins de merde alors j'ai acheté un petit une petite rallonge pour aller à l'arrière du camping-car donc voilà j'ai plus qu'à couper la tige filetée je fais un bon écart pour pas que ça touche sur mon châssis donc là on est bon j'ai plus qu'à diriger mon échappement et c'est bon alors je vous montre le tube que j'ai confectionné ici c'est la sortie en fit d'air chaud qui est livré avec le le loué basto ici j'ai mis de la pâte haute température en 6k ça fait une super pâte collante c'est une colle et puis là c'est un réducteur qui était de sang donc comme mon tube était de 75 j'ai bien bourré à l'intérieur j'ai mis un réducteur de 100 à 50 donc en dessous c'est du tube en pvc qui a la capacité d'aller jusqu'à 90 degrés et je l'ai recouvert d'un revêtement alu haute température intérieure et extérieure de manière à être impeccable en sortie il faut savoir en air chaud on est à peu près à 90 100 degrés à la sortie d'un derwe basto donc voilà donc ça fera l'affaire et puis la longueur pour aller à l'intérieur de du système de bouche de d'aération en fait trauma d'origine pour pouvoir repartir sur un maximum de bouche interne à l'intérieur du coup entièrement recouvert c'est un petit peu compliqué pour faire la longueur j'y suis arrivé et ça fait un super tube qui va vraiment rentrer entièrement j'ai laissé cette longueur parce que c'est ce que demande plus j'irai loin et puis ça partira mieux ça serait partira mieux à l'intérieur des bouches trauma ici c'est donc la bouche trauma en fait qui est allé dans la source du rapido et tu vois là j'ai là j'ai la gaine en fait qui rejoint l'intérieur en fait donc c'est tout simplement souffler dans l'autre sens pour répartir dans les buses donc maintenant je vais j'ai fait un essai ça rentre complètement ma gaine en fait et de 55 mm le tube est un 50 mais justement en ayant mis un revêtement température ça rentre tu vois impeccablement sans qu'il y ait vraiment d'écart là on voit comme il suit à l'intérieur il faut tourner un petit peu pour que ça rentre bien la sauter sans dessus dessous voilà on est vraiment dans notre gaine je sais pas si on voit bien voilà puis là j'arrive j'arrive en butée et puis pour ne pas que ça touche le bois on va utiliser une équerre je vais utiliser cette équerre en fait qui est fait pour soutenir des tasseaux ou une petite poutre et ça ça peut être parfait pour le maintenir correctement puis après je mettrai un résilient en inox pour tenir le le tuyau qui est donc c'est en train de prendre en forme j'ai mis un collier pour tenir la sortie du webasto ici j'ai plus qu'à le mettre correctement avec mon équerre je vais de sortir un petit peu de manière à ce qui est ce que ça touche pas le bois véritablement l'écart ce sera mieux j'ai rajouté également dans le tour pour faire un bouclier sur le bois encore de l'isolant thermique ce sera quand même mieux ok voilà donc on a bien notre écart en haut et en bas on ne voit pas milliers c'est solide tu peux y aller c'est robuste bien fixé c'est impeccable ça va être bonheur prochaine étape installer une pompe silencieuse majorité là parce que le tac tac moi c'est un truc qui me prendrait vite la tête donc j'ai commandé une petite pompe silencieuse je vous la mettrai en description c'est pas cher et après c'est bon il n'y aura plus qu'à envoyer du on peut silencieuse qui est là donc un anti retour que j'ai rajouté dans ce sens ce qui fait que la pompe en fait ne va pas déjauger souvent ça arrive c'est pour ça que il ya un bouton sur les écrans webasto pour réamorcer en fait le diesel et là en fait avec ça si je vous mettrai en lien dans la description ça va vous empêcher de déjauger ça sera toujours surtout avant le filtre à gasoil de manière à ce que désolé s'il ya du vent de manière à ce que l'idée il sera toujours plein donc la pompe va jamais déjauger ça rejoint bien le dessous j'ai plus qu'à bien fixé ça correctement tu vois comme ça bien fixé puis et puis ça va on n'est pas loin de tester normalement la pompe c'est mieux un peu incliné lâché j'ai voulu la mettre à plat de manière à la protéger bon après ça marche très bien comme ça aussi mais enfin si on peut l'incliner un petit peu plus haut au niveau de l'entrée de la sortie plus basse c'est quand même mieux enfin ça fera l'affaire bon les enfants je vous donne un petit astuce là parce que vous savez que quand vous commencez à faire un circuit en diesel pour votre webasto ben l'essence le diesel ne coule pas dans le circuit il faut en fait passer une seringue aspiré par par là bas donc tout redémonté ça vous oublie la tournante et vous foutre du gaz à l'arrière et tout alors moi je vous invite à faire ça vous scotcher votre vous mettez votre votre compresseur compresseur cette année là c'est bordel à ces des routes là mais on s'en fout et vous mettez un petit coup de gaz doucement parce que c'est capable d'ouvrir le truc tu vois faire gaffe donc en fait ce que je fais je passe une main là pour isoler et là bon ça a pissé parce que je n'ai pas là c'est juste pour montrer là c'est le compresseur qui se met en route on voit que la juride est en train de se remplir progressivement faut y aller doucement doucement jusqu'à ce que le circuit soit plein et que la pompe soit remplie voilà c'est la petite astuce neverland et c'est le moment de faire tourner notre webasto on y va on a une température de 19 degrés donc j'appuie sur on avec la petite télécommande donc ça c'est sympa on attend qu'il se met en marche et on est sur h6 donc la puissance maximale voilà on va attendre qui démarre tranquillement on voit le petit cycle qui tourne la petite ventilation qui est dans sa puissance maximum la pompe donc pour amorcer la pompe vous appuyez sur ces deux boutons en haut en bas tant que vous restez appuyé ça l'amorce à moi j'ai mis un anti retour de manière qu'il n'y ait pas de problème voilà on attend qui se met en fonction doucement doucement on va aller voir comment ça se passe dehors sortie d'échappement impeccable pas véritablement au début ça vous faire beaucoup de fumée en la première fois qu'on allume là il s'est mis en fonction voilà vu d'ici on est juste au dessus de la pompe là c'est juste derrière l'écran tu n'entends aucun bruit la soufflerie seulement tel un trou mât et tu n'entends pas de tac 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 très fort comme tu peux l'avoir dans les vos vastos d'origine et ça c'est un truc que je voulais pas donc là bas il est en train de faire son job on va aller voir les buses voilà on entend que la buse rejette bien de l'air chaud donc ça rejette dans tout le camping-car donc mission accomplie s'agit pas seulement de mettre un webasto et si tu perds quelque part toutes tes bouches où ça souffle c'est dommage donc autant repartir sur le système dans l'autre sens comme on l'a fait là pour que ça chauffe alors il va accélérer après tu vois là j'avais démonté pour avoir accès au trou mât parce que j'avais un l'autre ou mât qui déconnait au niveau du petit moteur et enfin je me suis aperçu que c'est la carte mère donc c'est vachement casse-pieds donc avec 130 euros au livret tu as un webasto qui va très bien qui est très économique qui est silencieux et là tout ce qu'il fallait c'est repasser repasser par les buses d'origine donc là on a une buse également donc je pense qu'il ya des grandes chances en fait si tu veux montre moi je vais m'en servir comme un chauffe-eau puisqu'il fonctionne encore en chauffe-eau mais quand il claquera que ça fonctionnera plus bon je pense que en général ça tient des années comme ça ça claque plus après mais si c'est le cas je le virais je mettrais un vrai chauffe-eau électrique parce que j'ai pas envie de mettre 4000 euros dans un trou mât dernier cri et puis de toute façon j'ai envie de continuer au gaz donc voilà si je vois que les buses fonctionnent mal je les retire tu vois elles rejoignent tout le trou mât par ici je sais pas si on va voir là on rejoint tout le trou mât en dessous qui est là et là on peut les voir un petit peu et après je les rejoigne je vais les rejoindre entre elles avec un où je mets des coudes ou alors je mets mon adhésif haute température pour les rejoindre et comme ça le circuit bien absolument partout en tout cas là à l'arrière je vois que ça fonctionne ici dans la salle de bain ça souffle bien derrière ça souffle bien sur la petite télécommande on a donc allume off on allumer et baisser la puissance monter la puissance et le petit cran là qui protège vraiment pour pas qu'on appuie bêtement ça c'est super bon bah c'est du bon travail voilà ça souffle partout je suis super content vous allez pouvoir retrouver tout en description le webasto en description vous allez voir ça en dessous de la vidéo voilà j'espère que ça vous a plu et c'est très 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 simple de fonction vraiment faut pas s'affoler avec l'écran c'est facile je vous retrouve en commentaire et puis je suis très content moi d'avoir maintenant mon système qui remarche pour quand je vais monter un petit peu en altitude et voilà j'ai juste eu à une à faire une jonction avec un t2 webasto pour rassembler en fait l'air qui viennent derrière et qui va répartir un peu partout sinon ça allait outre ou marie ça servait à rien mon tu Sous-titrage ST' 501 ...